Musique Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir j'ai le plaisir de recevoir M. Denis Ducarme, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil M. Tijini. Alors je rappelle, vous êtes député fédéral et maire, vous êtes président de la commission de la Chambre, vous êtes également vice-président de la commission de la Défense, vous êtes également spécialiste dans les matières de sécurité, de police, de radicalisme et de terrorisme et vous êtes auteur du livre « Islam de Belgique » entre devoirs d'intégration et liberté religieuse. Alors je dis tout ça parce qu'on va parler un peu, surtout au début de cette émission, de l'actualité internationale, malheureusement une actualité très triste, ce qui se passe en Syrie, en Irak, qui a une répercussion directe sur la Belgique et sur les pays européens, mais également sur les populations locales en Syrie, en Irak. On voit ce qui se passe avec ce fameux État, l'État islamique de l'Irak et du Levant. Alors vous, en tant que député fédéral, vous proposez une intervention militaire de la Belgique sur place. Je pense, comme d'autres de mes collègues européens, compte tenu du danger qui est aujourd'hui celui apporté par cette organisation terroriste, que la réflexion doit aller sans doute au-delà simplement de la démarche politique, de la démarche diplomatique ou humanitaire, et que nous devons réfléchir ensemble. Et bien entendu, c'est ensemble. Moi, je ne propose pas que la Belgique aille seule intervenir militairement avec CF-16 au-dessus de l'Irak et de la Syrie. J'indique simplement, et c'est l'objet de la proposition que je dépose sur les bancs parlementaires, que j'ai déposée sur les bancs parlementaires, que nous puissions avoir une réflexion avec nos alliés, qu'ils soient européens ou au niveau de l'OTAN, sur comment intervenir sur place pour diverses raisons. Il y a naturellement des raisons diverses qui devraient nous pousser à cette réflexion, qui sont de l'ordre de la menace terroriste, qui sont naturellement liées à l'instabilité que cela provoque dans la région, au retour de violences que cela peut provoquer, évidemment, en Europe. Le sort des minorités religieuses minoritaires est également au cœur de nos préoccupations. Alors, je lis, si vous permettez, M. Ducam, un des articles, notamment de la Libre, consacré à votre proposition. Vous dites qu'il faut une opération militaire visant à protéger les minorités chrétiennes des exactions commises contre elles et le retour à leur domicile. Alors, est-ce que c'est une intervention ciblée pour sauver uniquement les minorités chrétiennes ? C'est ça qui vous motive ? Bien entendu, non. Moi, vous savez, je regarde la situation se développer en Syrie depuis, comme vous et comme nous tous, depuis plus de deux ans. Et le sentiment qui m'anime depuis que je suis rentré dans ce dossier, parce qu'il faut bien l'appeler comme tel quand on y travaille d'ici, c'est voir ce qui se passe en termes de violence, de cruauté, mais pas uniquement pour les chrétiens, naturellement. Cet état islamique du Levant, un peu concurrent d'Al-Qaïda, instaure un califat dans cette région, à cheval sur l'Irak et la Syrie. On sait qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent également à la frontière jordanienne. C'est un péril pour l'ensemble des pays de la zone et des habitants de la zone, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Mais il est vrai aussi, il est vrai aussi que les populations chrétiennes sont également ciblées, sujettes à des violences. Les Nations Unies, certains n'ont pas hésité à parler de risque de génocide. Et donc, ça doit évidemment rentrer dans le champ de nos préoccupations, au-delà du problème des participations des Européens au sein de ce groupe, qui est encore un autre aspect des violences à venir. Mais justement, M. Ducarme, quand on voit les exactions commises par ce groupe terroriste, bien sûr à l'encontre des minorités chrétiennes et des autres minorités religieuses, quand on voit la décapitation des deux journalistes américains, il y a un risque que certains pensent que ce groupe n'attaque en fait que des occidentaux ou que des chrétiens, alors que les premières victimes, on ne cesse de le rappeler, ce sont les musulmans qui vivent sur place, les chiites, les sunnites. Et ce type d'organisation, c'est une menace pour nous tous. C'est notre affaire à tous, que nous soyons musulmans, chrétiens, sans religion. Il est clair que nous devons nous réunir, nous rassembler pour, sans doute, je l'espère, mettre fin à ces violences qui sont des violences qui se tournent vers l'ensemble des habitants de cette région. Et donc, oui, en effet, certains parlent d'un risque de génocide pour les chrétiens, mais on sait, en effet, que les musulmans sont ciblés par ces islamistes, ces islamistes qui donnent au monde, à certains qui ne connaissent pas l'islam, eh bien, une image, une déviance, une déviance d'une religion. Ce n'est plus de la religion, c'est juste de la violence. La religion est un prétexte. Et donc, il est clair que, que l'on soit musulman, qu'on vive en Europe, qu'on soit chrétien, qu'on vive là-bas, qu'on soit chrétien, qu'on vive ici, qu'on n'ait pas de religion, c'est une menace pour, finalement, l'humanité dans son ensemble. Pour parler de cette menace, on a vu en Belgique, on a vu ce qui s'est passé dernièrement au musée juif de Belgique. – Quand on sait qu'il y a une centaine, voire 300 personnes, plus ou moins 300 jeunes belgos-musulmans qui sont partis combattre en Syrie, en Irak, aux côtés de ces terroristes, quelle en est la situation encore maintenant, M. Ducarne ? – Écoutez, certains sont morts là-bas, une dizaine sont morts là-bas. Certains sont revenus, ont été pris en charge par notre justice, mais il est clair que depuis deux ans, je fais des propositions qui vont dans le sens d'incriminer davantage ceux qui décident, ainsi, du jour au lendemain, poussés par un certain nombre d'extrémistes qui sont en action sur notre territoire, eh bien je propose qu'ils soient incriminés simplement du fait de partir, rejoindre ces groupes. et je pense que dans le passé, sous la dernière législature de ce gouvernement en Belgique, on a manqué de lucidité, et qu'il aurait fallu très, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement, indiquer que les Belges ne pouvaient pas se rendre sur un terrain d'opération tel que celui-là, pour se battre aux côtés de groupes terroristes. Et je pense, et j'espère, que le prochain gouvernement qui est en train de se mettre en place prendra les dispositions voulues pour envoyer ce signal d'interdiction qui sera naturellement une charge supplémentaire en termes judiciaires pour ces Belges qui reviendraient ensuite, après avoir rejoint ce groupe terroriste ou un autre. Alors, à un certain moment, M. Ducarne, on parlait des prisons Belges comme étant des fabriques, entre guillemets, de djihadistes. Aujourd'hui, quand on parle de ces 300, plus ou moins de ces 300 jeunes qui partent en Syrie, en Irak, combattent aux côtés des terroristes, pour la plupart de ces jeunes, ils n'ont pas fait de prison. Alors, aujourd'hui, quel est le foyer ou comment ces jeunes se radicalisent-ils en Belgique ? Alors que ce sont des jeunes, pour la plupart, d'étudiants, voire même d'élèves du secondaire en Belgique, qui n'ont pas fait de prison, qui ne fréquentaient pas de mosquée. Qu'est-ce qui se passe en Belgique, M. Ducarne ? Alors, écoutez, ce qui se passe en Belgique n'est pas très différent de ce qu'il se passe ailleurs en Europe. Quand vous regardez la situation en France ou en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, même en Allemagne, vous retrouvez un certain nombre de phénomènes qui sont les mêmes. Et les foyers de radicalisation sont multiples. Vous en avez naturellement au niveau du monde carcéral, vous en avez dans la rue, vous en avez à la sortie des écoles, vous en avez dans certaines arrières-salles de mosquées, parce que les mosquées en tant que telles, moi je leur garde confiance par rapport à leur message de foi positif, mais vous avez aussi au sein des mosquées un certain nombre de messages déviants. Donc les foyers de radicalisation, ils sont multiples, mais je dois vous dire que moi j'ai pu constater, au vu des chiffres, et je le répète, à un certain nombre de Belges non musulmans, vous avez une part importante de personnes qui ne sont pas des personnes d'origine étrangère, qui vont rejoindre ces groupes terroristes. Vous parlez de convertis ? Oui, de convertis, et encore, le terme là il est galvaudé, parce que à quoi se convertissent-ils ? Je ne pense pas à l'islam tel que moi je le connais un peu, qui est un message d'ouverture, non, ils se convertissent à un certain nombre de déviances radicales, extrémistes, de groupuscules, qui eux-mêmes n'envoient pas le message de lumière que doit être celui, à mon sens, de l'ensemble des religions et des philosophies. Pour les jeunes belgos-musulmans qui partent combattre aux côtés de ces terroristes, certains disent que c'est parce qu'ils se sentent exclus ici dans leur pays, c'est parce qu'ils se sentent rejetés. Est-ce que vous pensez, monsieur Ducarme, que ce sont des motivations légitimes qui peuvent permettre à ces jeunes d'aller s'enrôler aux côtés de ces terroristes ? Je crois en tout cas qu'on doit accorder dans nos politiques sans doute davantage de moyens pour épauler la jeunesse dans un certain nombre de zones difficiles. Je crois que nous avons là un symptôme qui est un symptôme de rejet de la société. Hier, ces jeunes auraient pu plutôt choisir le hooliganisme que le radicalisme en Irak, c'est se tourner en tout cas vers la violence. Et je crois que c'est inquiétant, en effet, de voir ces jeunes prendre ce chemin. Mais il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes qui partent. Il y a des plus vieux. Et puis certains aussi prennent leurs enfants. Ce qui est triste, quand on voit beaucoup de prosélytes, apparemment, qui arrivent à enrôler, à endoctriner ces personnes pour partir combattre en Irak. Je rappelle qu'il y a des femmes et des hommes belges qui partent au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que nos services de sécurité sont bien outillés, matériels et en hommes, pour faire face à ce phénomène ? Au stade d'aujourd'hui, je dois vous dire que nos différents services travaillent naturellement la main dans la main, obtiennent de bons résultats. Ne reçoivent pas toujours la collaboration souhaitée. Je pense à la collaboration avec la Turquie, par exemple, qui a été, et qui est parfois très difficile, qui concerne la Belgique, mais également d'autres pays d'Europe ou du monde arabe. Mais je pense que nous n'aurons pas le choix que nous devrons donner davantage de moyens, de moyens financiers, mais également renforcer, c'est-à-dire faire en service au niveau des ressources humaines. Parce que naturellement, la situation telle qu'elle existe aujourd'hui est plus tendue que celle qui existait hier, avant ce conflit en Syrie. Alors vous avez des liens avec différents représentants de la communauté musulmane de Belgique, notamment avec certains responsables de l'exécutif des musulmans de Belgique. Est-ce que vous pensez que les imams, les mosquées, ces structures représentatives de la communauté musulmane, qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact quotidien avec les musulmans de Belgique, est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer pour prévenir ces départs ? Je crois qu'elles le jouent pour la plupart d'entre elles. Je crois, quand je vois la déclaration du président de l'exécutif des musulmans de Belgique dans le journal Le Soir, qui était associé dans ce cadre-là avec Mgr Léonard et le grand rabbin Guigui, qui appelait au lendemain de la décapitation du premier journaliste à ne pas mêler violence et religion, est un message important. Est-ce que vous pensez qu'ils sont entendus ? Est-ce que vous pensez qu'une simple déclaration dans le journal Le Soir suffise à prévenir tous ces dérapages ? Je crois en effet que c'est au quotidien que le travail doit avoir lieu. Mais symboliquement, le fait qu'il y ait eu cette démarche, c'est important. Et pour en effet avoir bon nombre de contacts avec un certain nombre d'imams, de représentants du monde musulman, eh bien je sais que cela veille au grain et tente en effet de lutter avec leurs moyens à l'encontre d'un certain nombre de radicaux qu'ils connaissent dans les quartiers. Mais parfois la lutte n'est pas très égale. Alors d'un autre côté, est-ce que vous ne pensez pas, après les images qu'on a vues à la télé, de la décapitation et des exactions de ces terroristes, est-ce que vous ne pensez pas que la communauté musulmane de Belgique, les musulmans de Belgique, soient une fois encore stigmatisés, est associée à ce qui se passe en Irak et à ce que fait ce fameux état de Daesh ? C'est pour ça que la déclaration dont on parlait, qui est une déclaration qui a été reprise par les journaux télévisés en Belgique, envoie clairement l'information aux belges non musulmans dans notre pays. Et cette information, c'est nous musulmans en Belgique, puisque c'est le président de l'exécutif des musulmans qui s'engage dans ce message, nous, évidemment, n'adhérons pas aux violences commises par un groupe terroriste tel que celle-là, à l'encontre de quelque personne que ce soit. Et donc je crois que c'est un message important. Mais l'exécutif, il reste quand même une institution fragile. Vous savez, on vient de loin pour le renouveler dernièrement. Mais je vous avoue que le fait de voir ce message-là, ce sont ce type de messages que moi j'aurais souhaité entendre plus souvent. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Il est clair qu'il y a un certain nombre de personnes, sans doute, moins intéressées aux religions par rapport à ce qu'elles sont vraiment. Eh bien, vont salir davantage les musulmans et l'islam et les associer à ces phénomènes. Vous, vous avez, M. Ducamme, critiqué l'influence des États étrangers, de certaines institutions étrangères, de doctrines musulmanes étrangères, qui a une influence directe sur nos musulmans et dans les mosquées belges. Est-ce que l'État belge a une stratégie, une vraie stratégie pour permettre, je ne sais pas, l'émergence d'un vrai islam de Belgique ? L'islam de Belgique, c'est d'abord l'affaire des musulmans en Belgique. Et c'est vrai, vous savez, qu'il y a une séparation entre l'État et les Églises. Et donc, en tant que politique, moi, je n'ai pas non plus de leçons à donner au monde religieux, je peux discuter avec eux. Je peux leur proposer un certain nombre de choses. Mais l'État, elle peut aider quand même. Oui, mais... Elle peut mettre des moyens sur place. On le fait. On le fait. Vous le savez, les mosquées, pour une part d'entre elles, vont être financées comme les autres cultes sont financées en Belgique. C'est rare, un pays qui donne ainsi de l'argent au monde religieux. Et donc, il est clair que le problème de l'islam en Belgique, mais comme partout en Europe, c'est qu'il est extrêmement fractionné. On ne peut pas parler en Belgique de l'islam. On devrait plutôt parler des islams de Belgique. Alors, on a tous en mémoire ce qui s'est passé au musée juif de Belgique, malheureusement. Le présumé terroriste Médine Némouch a été arrêté en France. Il est extradé en Belgique. Il va bientôt être jugé. J'apprends surtout à mes téléspectateurs que le musée juif de Belgique va réouvrir le 14 septembre. Ils vont organiser d'ailleurs une cérémonie officielle en présence du Premier ministre Ilio Di Roupo. Le Médine Némouch, le présumé terroriste, a été en Syrie en 2012, puis il est retourné. Donc ça, c'est aussi pour dire que nos services de sécurité, peut-être, doivent être plus vigilants pour éviter... Mais le risque zéro, il n'existe pas. On a vu où la faille se trouvait par rapport à ce terroriste. Elle n'était pas en Belgique, elle était plutôt en France. Et je dois vous garantir le bon travail de nos services de sécurité. Ça pose également la question d'une meilleure collaboration entre les services de sécurité européens. mais je dois vous le dire, comme je le pense, en fonction des éléments que j'ai, cet attentat risque de ne pas être le dernier en Europe. Dernière question, M. Ducarne. Donc, vous proposez à la Belgique d'intervenir militairement contre ce groupe terroriste de l'État islamique en Irak et en Syrie. Alors, certains disent que vous vous positionnez déjà ainsi pour faire partie du prochain gouvernement fédéral. Certains disent même que vous serez notre prochain ministre de la Défense. Est-ce que vous confirmez ? Écoutez, je l'ai lu aussi et ça veut dire que simplement, si mon nom est avancé de la sorte que sans doute que le travail que j'ai mené depuis dix ans au Parlement et également l'évolution très positive puisque ça, en fait, du score que j'ai pu réaliser aux dernières élections sont des éléments de crédibilité. De crédibilité et de légitimité pour, en tout cas, dans l'esprit des observateurs, envisager que je puisse occuper une fonction telle que celle-là, je le prends comme telle et pour le reste, c'est clair que je n'ai pas à commenter davantage ce genre d'éléments d'information d'autant plus dans une période comme celle-ci qui est sensible parce qu'un certain nombre de partis négocient et nous sommes toujours, vous le savez, vous avez encore vu ce qui s'est passé ce matin, M. Tijini, en Belgique avec le dernier rebondissement. C'est une mécanique sensible et donc, induire des éléments d'ordre personnel aujourd'hui, ce serait justement manquer de crédibilité par rapport à une question comme celle-là. M. Denis Ducarme, merci. Je rappelle que vous êtes député fédéral et maire, président de la commission de la Chambre et vice-président de la commission de la Défense. Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup pour votre accueil. Je dois vous dire que c'est toujours très intéressant de converser de ces questions à Maghreb-Tézé. Je reviendrai quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et à bientôt. Il est à l'heure de la fin de la prochaine. Bon appétit. Merci.